Musique Ou je salame Mberg, malheureusement, d'ailleurs c'est ce cas, les chiffres, les statistiques et les graphiques nous apprennent beaucoup de choses, encore une fois, sur notre pays. Ou je salame, c'est qu'à partir de la fin, début des années 80, il s'est passé à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Z, Mberg, 1982, c'est la 6%, alors que c'est la 6%, alors que 1985, c'est la 3%. En 1990, il y a le début des années, la décennie noire, 0,80%, il y a pratiquement 0 croissance économique. Puis 1988, je vois l'exemple d'octobre, là ça sera octobre 88. Puis 1987, la croissance économique en Algérie était négative, moins 0,70. C'est-à-dire qu'il y a eu le choc pétrolier de 1986. Le choc pétrolier de 1986, c'est-à-dire qu'on a déjà dans une précédente émission. On vous l'expliquera, à ce moment-là, le baril de pétrole tâche pratiquement 10 dollars. Les prix ont complètement chuté. Ce choc pétrolier, l'Algérie n'a pas survécu à ce choc pétrolier. Il y a des chocs où juste après le choc pétrolier de 1986, la croissance économique qui était de 0,40, c'est peut-être moins 0,70, 87. 88 octobre, octobre 88, les gens s'éloignent de la misérie, les produits alimentaires, les produits alimentaires, les affaires du FLN, etc. La gestion du FLN, elle a complètement fait faillite. La gestion du pays, la mauvaise gouvernance du pays, elle a fait faillite. En plus de détails, sur les raisons de cette histoire complexe, ce qui s'est passé entre 1986 et 1988, l'objet d'aujourd'hui, c'est de comprendre la relation directe entre la stabilité du pays et la croissance économique du pays. 88, moins 1%. C'est pour ça que ce sera octobre 88. Même après, 83 décennies noires et les gens, 93, moins 2%. Il y a plus de croissance économique. L'Algérie a perdu de l'argent. C'est-à-dire moins 2%. Une croissance négative de moins 2%. 92, c'était à peine 1,80. 93, moins 2%. 97, 1,10. Il fallait attendre. Il fallait attendre. 99, moins 3,20% de croissance économique. Même après, début des années 2000, la fin de la décennie noire, l'Algérie redémarre petit à petit. On a eu des beaux taux de croissance. 2003, c'était notre meilleure année. 2003, l'Algérie a réalisé un taux de croissance économique de 7,20%. Ce qui était ambitieux et intéressant. Mais ce qui était ambitieux et intéressant. On va dire qu'à 5,90% en 2005. C'est-à-dire qu'entre 2003 et 2005, 5,90% jusqu'à 7%, on serait devenu un pays émergent. Malheureusement, comme on a raté le virage et on a fait des conneries à la fin des années 90, on va malheureusement faire des conneries encore à partir de 2009. À la belle-côme, notre troisième mandat et le quatrième mandat de Boutefléra, c'était des mauvaises décisions. Donc, le pays replonge dans la mauvaise gouvernance. 2009, la croissance économique est uniquement de 1,60%. Mais de 2009 jusqu'à 2018, on a fait 1,5%. Mais à part 2010, 3,6%. Mais jusqu'à 2018, 1,40%. 2017, 1,30%. 2015, 3,70%. Mais juste après, on a complètement chuté. On a fait 1,5%, 1,30% jusqu'à 3%. Avec des taux de croissance limités et faibles, l'Algérie ne pourra jamais devenir un pays développé, on ne pourra jamais devenir un pays émergent. Et c'est pour cette raison que malheureusement, nous ne nous ferons pas ou nous nous ferons pas. C'est une déjeuner qui nous ferons pas. Parce que quand un pays a un État s'abouvé, quand un État n'arrive pas, quand un pays n'arrive pas à produire de la richesse, c'est-à-dire qu'il aura de moins en moins de moyens pour faire vivre sa population dignement, ou l'éclise économique, ou l'éclise politique. C'est comme ça, je vous donne rendez-vous pour tous les éclairages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...